3, 2, 1, mise à feu et décollage, destination l'espace. L'aventure spatiale française commence au début des années 60 sous l'impulsion du général de Gaulle. La France devient la troisième puissance spatiale mondiale. Alors pourquoi une politique si ambitieuse dans ce domaine ? Gaston Pavleski, alors ministre chargé des questions spatiales, répond « pour préserver le rayonnement de notre langue ». Gage de progrès scientifique et d'indépendance technologique, on sait moins que les activités spatiales contribuent à la diffusion internationale de la langue française. Langue scientifique majeure, le français attire encore aujourd'hui des chercheurs et des ingénieurs du monde entier. Sylvia Casalino est italienne et ingénieure au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Pour cette candidate spationaute, le français est aussi une langue de l'espace. Le français est une des langues de référence du spatial, comme le russe et l'américain, l'anglais, parce que la France a été un peu le troisième pays qui a fait sa course dans l'espace. Et j'ai l'impression que dans mon travail quotidien, c'est un peu aussi peut-être par rapport à l'opposition de mon géographique, mais on arrive à dialoguer assez bien, aussi bien avec l'Allemagne qu'avec l'Italie qu'avec l'Espagne. Donc au moins dans le monde de la technologie de l'espace, le français est un peu une pierre angulaire quelque part. Le français en apesanteur ? Le CNES le permet chaque année lors de la semaine de la langue française, où sont conviés les francophones du monde entier au travers d'un concours littéraire. Avec une seule règle, utilisez les fameux dix mots qui accompagnent cet événement dans un texte évoquant l'univers spatial. Et les meilleurs textes sont publiés dans la revue L'Espace en Jeux. Musique, vidéo, installation, performance, le festival Sidération convoque également chaque année à Paris les imaginaires spatiaux. Littérature, art, poésie, oui, la langue française permet le dialogue dans l'immensité cosmique. Et comme le dit Jules Verne, ce génial créateur d'univers, il n'y aura peut-être pas toujours de savants, mais il y aura toujours des poètes. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. En France, à Montauban, le festival de musique alors chante du 6 au 12 mai. Au Brésil, à Sao Paulo, la 16e assemblée générale de l'agence universitaire francophone du 7 au 10 mai. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. La semaine prochaine, on revient sur Terre, destination la Slovaquie. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada